Générique 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 What's up tout le monde, c'est Christian, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Aujourd'hui je vais vous parler à propos de la PS4 Slim Ça m'a été beaucoup demandé avec ma vidéo à propos de la future console Donc en gros de la Playstation 5 Mais qui va pas sortir avant quelques années Et ici nous allons parler en fait de la Playstation 4 Slim Puisque oui, elle est en quelque sorte annoncée Et ça risque d'être assez intéressant Peut-être pour des futurs acheteurs Pour cette console Par exemple, moi Malheureusement toutes les sources sont en anglaise Je vais donc vous les montrer sur l'écran Mais je vais faire ma petite traduction personnelle Et puis comme ça on va pouvoir aussi un peu en discuter Dites-moi s'en penser tout ça dans la barre des commentaires On a eu cette première PS4 Après cette deuxième version avec 1 Tera C'est-à-dire avec plusieurs centaines de gigas de plus Dans le disque dur Donc ça, ça fait plaisir Sachant que c'est au même prix C'est pour ça que moi d'ailleurs je suis en train d'attendre Je n'achète pas encore la PS4 Puisque j'attends par exemple soit la PS4 Slim Ou peut-être une nouvelle sorte de promotion pour Noël Puisque quand on regarde Ça ne va pas être dans Voilà, Noël Ça va se passer assez rapidement Donc on va avoir des informations Alors beaucoup de personnes ont été assez déçues Ça c'est ce qui a été dit en tout cas dans cet article A propos de l'E3 2015 La Gamescom et tout C'est-à-dire que Sony n'ont pas fait vraiment d'annonce Pour cette future console Sachant qu'ils en ont parlé Et que malheureusement ces derniers temps On n'a pas vu grand chose A part cette nouvelle version Avec 1TB dedans Dans la console Et ça, ça fait plaisir par contre Surtout quand on veut télécharger directement Des jeux dématérialisés Ou même installer des jeux Voilà, ça demande pas mal de poids Et c'est vrai que se dire Un petit disque dur de 500GB Ça ne suffit pas du tout Pour en tout cas la PS4 Moi je me rappelle au passé avec la PS3 L'une des toutes premières PS3 Je crois que c'était en dessous de 100GB Rendez-vous compte que Bon, là on n'est pas dans une trop grosse galère Même si maintenant les nouveaux jeux Et bien demandent encore plus de place Si on peut regarder Bah par exemple GTA V Qui prend quand même pas mal de place Même sur console Enfin bref Et donc là ils sont en train de parler Donc dans cet article là Et bien déjà d'une très grosse information Comme quoi déjà la PS4 A vendu Enfin s'est vendu A 18,5 millions d'exemplaires Depuis la sortie Donc 2013 Donc on est quasiment On touche On frôle Les 20 millions Et bien de PS4 Vendu dans le monde Donc ça c'est une très bonne information En tout cas pour Sony Certes c'est pas comme la PS2 Qui la PS2 a eu un énorme buzz Et qui a super bien marché Et qui s'est vendu Un chiffre juste énorme Mais bon là on est quand même à 20 millions Ce n'est pas rien Sachant que dans certains On va dire certains endroits Géographique Et bien la PS4 Et bien la PS4 Mène sur la Xbox One Si l'inverse des fois La Xbox One Dans certains pays Ils vont plus concurrencer Et bien la PS4 Alors en fait Ce qu'ils sont en train De tout simplement parler C'est que C'est que C'est à dire que Pour l'instant Il y a eu Des sortes de petites rumeurs Des petites annonces A propos de cette PS4 Slim Qui sera peut-être annoncée Et bien ça peut paraître ridicule Mais pour la Paris Games Week Puisque pour l'instant A l'E3 A la Gamescom Et tout Il n'y a eu aucune information Un moyen aussi De faire une grosse publicité Pour la Paris Games Week Donc apparemment D'après pas mal d'infos Que j'ai pu regarder aussi A droite à gauche Et bien Cette PS4 Slim Sera sans doute annoncée Au mois d'octobre Ils vont donner Quelques informations Supplémentaires et tout Donc apparemment Ici Height Resolution 4K C'est à dire Qu'on aura La haute résolution 4K La 4K C'est un peu faux Parce que dans un sens Où c'est de la UHD C'est à dire de la Ultra HD La 4K et la UHD C'est pas exactement La même chose Mais on se rapproche Vraiment d'une qualité D'une claque visuelle Encore plus Et même C'est quelque chose Un peu d'essentiel Enfin franchement C'est un peu la base Maintenant D'avoir au moins De la Ultra HD Après bien sûr Faut l'écran Faut la télé Faut pas Voilà Pour aussi bien Jouer avec la PS4 Slim Ou la PS4 tout court Il faut voilà Aussi avoir du bon matos A côté Une bonne télévision Qui peut faire au moins De la haute définition Et puis ici Pour la PS4 Slim Ce qui serait encore mieux Bien sûr Bien entendu Vous pouvez jouer Donc depuis Une télé HD Mais le mieux C'est vraiment D'avoir une télé UHD Ultra HD Malheureusement Ça coûte encore assez cher Sur le marché Donc ça Ça reste à voir Mais si vous avez les moyens Et tout D'avoir tout ça En même temps Ça peut vraiment Vous donner En tout cas Une vraie PS4 Pour tester Moi j'ai pu tester ça En tout cas C'était de la Ultra HD J'ai pu tester ça Donc Dans les studios De Konami A Paris Donc sachant Que je ne crois pas Que PES 2016 Était En tout cas Disponible En UHD Donc je ne crois pas Que je joue en UHD Mais en tout cas L'écran de télévision Était de la UHD Enfin je dis ça Pour rien Parce que je ne crois pas Que j'ai joué en Ultra HD Mais en tout cas C'est vrai que La définition Enfin sur l'écran La résolution Et tout C'est rien à voir Avec ce que vous pouvez voir Là sur vos écrans Habituels Et tout Comme là J'ai moi Une petite HD Ou rien à voir Là dessus Donc il n'y a pas plus D'informations Malheureusement Là dessus Donc comme il est dit However The further announced That they Have nothing more to say Regarding the console Right now Donc pour l'instant Ils ne vont pas Donner plus d'informations A propos de cette PS4 Slim La date Je crois que j'avais vu Peut-être une annonce Comme quoi Ça pourrait Ça pourra Éventuellement Être annoncé Donc je crois Que c'est Voilà le 27 octobre Donc c'est dit PlayStation 4 Slim Is said to be released This coming October Donc 27 In Paris During the Games Week Where Sony will be hosting Etc Donc c'est à dire Que Sony sera présent A la Paris Games Week Et qu'éventuellement On pourra Avoir quelques informations Ou voir carrément Une annonce De cette console Et puis être commercialisé Avant Noël Un petit cadeau Avant Noël Ça pourrait être sympa Voilà Merci pour tous les gens Merci pour être un petit J'aime à la tête Ça fait super plaisir Dites-moi de s'en penser Tout ça dans la barre Des commentaires Puisque c'est la PS4 Slim Ce n'est pas rien Puis je vous dis A la prochaine Ciao Peace out Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada